Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la distinction entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi. Il est important de distinguer quelles activités génèrent du revenu d'entreprise par opposition aux activités qui génèrent du revenu d'emploi. Au sens fiscal, cette distinction est fort importante car le calcul du revenu d'entreprise ne se fait pas de la même façon que le calcul du revenu d'emploi. Plus précisément, il y a un net avantage pour un particulier à qualifier sa source de revenu comme étant du revenu d'entreprise puisque, entre autres, plusieurs dépenses déductibles sont accordées pour lui dans le calcul du revenu d'entreprise par opposition au calcul d'un revenu d'emploi dans lequel très peu de déductions sont accordées. Bien sûr, plus un contribuable peut se qualifier à des déductions, plus il abaisse son revenu au sens fiscal et conséquemment abaisse ses impôts. Ainsi, cette distinction entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi est un débat qui existe depuis longtemps. À cet effet, plusieurs jugements ont été rendus dans les années passées portant sur cet enjeu. Ainsi, la jurisprudence nous donne des critères à appliquer pour faire la distinction entre ces deux natures de revenu. Prenons un exemple pour illustrer justement l'application de ces critères servant à distinguer du revenu d'entreprise et du revenu d'emploi. Prenons l'exemple d'un professeur de fiscalité qui s'appellerait Nicolas Boivin et qui donnerait sa démission auprès de l'université auquel il travaille. Donc, il couperait ainsi son lien d'emploi avec son employeur et démarrerait par le fait même une entreprise qui rendrait comme service justement des services d'enseignement de fiscalité. Donc, quelqu'un pourrait prétendre couper son lien d'emploi, démissionner de son emploi et par la suite aller rendre exactement les mêmes services auprès de son ancien employeur mais sous la forme d'une entreprise. À cet effet, les jugements rendus antérieurement par les juges font état de critères qui doivent être utilisés afin de faire la distinction entre du revenu d'entreprise et du revenu d'emploi. Essentiellement, les juges font savoir que ce sont les liens qui existent entre le travailleur et le principal qui vont déterminer le type de relation qui existe. Le premier critère établi par les juges est la subordination effective du travail, à savoir s'il existe un rapport d'autorité entre celui qui travaille et celui qui donne le travail à faire, ce qu'on appelle le principal. Donc, dans les faits, on rappelle que dans une relation employeur-employé, il y a un patron, donc il y a quelqu'un qui a un pouvoir de subordination sur l'autre. Donc, il faut vérifier si dans les faits, effectivement, le principal a le pouvoir, normalement, accordé à un employeur sur celui qui fait le travail. Donc, par exemple, vérifier si le principal a un pouvoir de surveillance sur le travailleur, est-ce qu'il peut lui dire comment faire le travail, est-ce qu'il peut lui obliger un lieu et un horaire de travail fixe, ou est-ce que tout ça est laissé à la latitude du travailleur. Donc, ce sont des indices qui nous indiquent s'il existe, effectivement, un rapport d'autorité entre le travailleur et celui qui donne le travail à faire. Le deuxième critère établi par les juges est l'aspect économique. Ce critère consiste à vérifier si le travailleur a le contrôle sur la nature économique de son travail. Il faut savoir que lorsqu'on est en entreprise, il y a un risque économique relié à notre activité commerciale. Donc, parfois, notre activité commerciale va générer des profits, d'autres fois, notre activité commerciale pourrait générer des pertes. À contrario, lorsque l'on est employé, il n'y a aucun risque économique. Notre rémunération est connue et assurée. Donc, dans cet esprit, nous pouvons vérifier différentes situations, à savoir est-ce que le travailleur est propriétaire de ses outils de travail, est-ce qu'il dessert plusieurs clients, est-ce que son salaire lui est versé à chaque semaine, à chaque jeudi, de façon fixe et périodique, ou est-il plutôt payé seulement lorsqu'il a complété son travail. Donc, ce sont tous des questionnements de nature économique qui nous aident à différencier un entrepreneur d'un employé. Le troisième critère établi par les juges porte sur le résultat spécifique. Les juges, essentiellement, rappellent qu'habituellement, un travailleur autonome va être embauché pour un travail prédéfini d'avance. Donc, un mandat qui a un début et une fin et qui est encadré quant au travail à faire. À contrario, lorsqu'un employeur embauche un employé, la plupart du temps, c'est pour une période indéterminée. Donc, la relation employeur-employé commence et la plupart du temps, on ne connaît pas d'avance la fin de cette période de travail ni l'étendue du travail qui sera effectuée. Finalement, le quatrième critère établi par les juges porte sur l'intégration des activités. Les juges rappellent qu'habituellement, les activités d'un employé font partie du cœur même d'une entreprise, ce qu'on appelle en anglais le « core business ». Donc, allez voir quelle est la raison d'être d'une entreprise et habituellement, les employés qui effectuent ces tâches dans une entreprise sont des employés. À contrario, on peut penser que pour une entreprise, les tâches secondaires, qui ne constituent pas la raison d'être de l'entreprise, dans ces tâches, on pourrait par exemple retrouver des entreprises. À titre d'exemple, dans une université, la raison d'être d'une université, la mission première, c'est l'enseignement et la recherche. Donc, dans une université, on pourrait s'attendre à ce que les gens qui réalisent ces travaux, travaux d'enseignement et de recherche, soient des employés. C'est le cas, il s'agit soit d'employés, professeurs ou chargés de cours. À contrario, dans une université, offrir un service de cafétéria ou déneiger les stationnements pendant l'hiver est une activité secondaire. Donc, dans ces tâches, on pourrait peut-être trouver des travailleurs autonomes qui ont été embauchés par l'université. Merci. 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 Merci.